Bonjour et bienvenue sur un outil ou une fonction d'Excel en 3 minutes au moins. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la validation des données, donc plus précisément la longueur du texte, donc concrètement comment empêcher les utilisateurs de saisir des données soit trop courtes, soit trop longues, etc. Par exemple, ici on a trois colonnes avec le nom de famille, le prénom et un matricule en six caractères, donc les deux initiales plus un nombre aléatoire. Et en fait, je veux m'empêcher ou empêcher un de mes collègues ou une de mes collègues d'écrire quelque chose qui ne rentrerait pas dans les clous. Par exemple, on sait très bien qu'un nom de famille, ça a au moins deux lettres. Et du coup, si je ne veux pas que quelqu'un arrive et dise juste « lui il s'appelle C » par exemple, ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là, je vais mettre une validation de données pour dire « ok, non, ne te trompe pas, on va mettre une longueur du texte, soit comprise entre, mais bon, on ne va pas mettre de maximum, on va mettre supérieur ou supérieur ou égal à. » Donc si on part sur supérieur, on va dire supérieur strictement à 1, donc au moins deux lettres. Et donc là, si j'essaye d'écrire un nom de famille en une lettre, par exemple « e », il va refuser. Pareil pour le prénom, si on décide qu'elle s'appelle « b », eh bien, ça ne marche pas non plus. Alors, dans la troisième colonne, eh bien, on veut limiter à ça en disant « non, c'est bien six caractères ». Après le détail, on peut aller plus loin avec une validation des données personnalisées, mais ce n'est pas le sujet du jour. Mais on va partir sur la longueur du texte et on va dire « c'est six caractères, pas un de plus, pas un de moins ». Et donc là, on va choisir « égal à » et on va mettre « six ». Et donc là, si je reviens là et que je dis « bh152 », j'en ai mis que cinq, ça va refuser. si je mets « cj » avec un chiffre de trop ou un caractère de trop, même un « a », ça ne va pas marcher non plus, ça veut vraiment que ce soit six caractères, donc six chiffres ou lettres ou espaces ou virgules, etc. Tout ça, c'est des caractères. Voilà donc pour la validation de données de type longueur du texte. On se retrouve dans une autre vidéo pour un autre outil ou bien une fonction d'Excel.